Donc, pour la deuxième partie, on va continuer avec encore plus de théories et encore plus de trucs pratiques. Tout ça dans l'optique de viser pour l'ultra-bonheur. Alors, pour commencer, on va focaliser sur ce qui fait mal penser la plupart des gens. Alors, la première chose à remarquer et à comprendre, c'est que la plupart des gens ont peur du bien. Et c'est vraiment très pervers ce que le système fait. Après, ce qui arrive, c'est que dès l'enfance, on sent normalement et naturellement que les choses devraient être équilibrées. Donc, si quelqu'un nous fait du mal, bien cette personne-là devrait souffrir normalement, ce serait juste. Et si quelqu'un nous fait du bien, bien cette personne-là devrait être récompensée. Et malheureusement, quand on est enfant, on ne comprend pas que, et on n'arrive pas à avoir une attitude tout seul comme ça, que les gens sont toujours, finalement, ils finissent toujours punis quand ils font du mal. Donc, si vous maltraitez vos enfants, vous allez en souffrir plus tard. C'est inévitable. Mais malheureusement, quand même, les victimes se font quand même. Et donc, évidemment, l'enfant prend une telle crise et devient tellement affecté par les malheurs qui lui arrivent. Et il se dit, ce n'est pas juste, il faudrait que Dieu punisse ces gens-là. Et donc, ensuite, on dit à l'enfant, alors que l'enfant, si on l'expliquait seulement aux enfants qu'il n'y a pas besoin de... On n'a jamais besoin de s'occuper de la punition. Dieu s'en occupe toujours. Les méchants, les mauvais, les malins finissent toujours super, ultra mal. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est chercher à sortir du mal pour être heureux. Et donc, comme on dit, comme on enseigne aux jeunes et aux enfants que Dieu va punir les méchants dans l'au-delà, eh bien, premièrement, l'enfant a envie de croire ça, donc il le croit. Et deuxièmement, par contre, dans la vie pratique, l'enfant finit toujours par faire du mal. Surtout quand on est blessé et qu'on nous fait du mal, on va naturellement réagir avec du mal. Donc, on commence à faire du mal dans sa vie. Et comme on nous a enseigné que le bien, c'est que Dieu, qui est le bien, va punir les méchants, eh bien, tous les gens qui sont méchants, ça c'est à peu près tout le monde, et tout le monde a des fautes quand même, donc tout le monde s'empêche de voir ses fautes parce qu'il se dit, si moi je suis méchant, si moi je suis mal, le mal que j'ai en moi, s'il existe, il veut dire que je vais aller en enfer. Personne ne veut aller en enfer, donc tout le monde se ferme les yeux et se dit, non, 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 moi je suis bien, c'est les autres qui sont mal, alors que la seule chose qu'on peut changer vraiment, c'est soi-même. Et donc, c'est la situation complètement délirante où, et c'est fait exprès, le système fait ça pour que les gens aient peur du bien. Donc, tout le monde qui est dans le mal se dit qu'ils vont être punis, et même, tout le monde cherche à punir les méchants alors qu'on devrait chercher à les aider. On doit évidemment empêcher le mal qu'ils font, mais on devrait essayer de les aider à sortir du mal pour qu'ils arrêtent de faire du mal. Et au contraire, tout ce qu'on nous enseigne, c'est vraiment pervers pour justement faire mal penser et pour faire en sorte que les gens aient peur du bien et qu'ils restent dans une angoisse et dans un empêchement de voir le mal qu'ils font. Donc, c'est très important de comprendre que la punition, c'est quelque chose qui est important pour une personne qui cherche à vous contrôler. Dieu ne cherche pas à nous contrôler, on a tous une liberté presque totale, et donc Dieu ne cherche pas à nous punir. Il ne cherche pas à nous... mais plutôt, il y a un monde qui nous enseigne que si tu fais du bien, tu seras heureux, tu veux être heureux, donc fais du bien. Et donc, c'est simple, c'est beau, on a juste à aller avec ça, on n'a jamais besoin d'aller dans le négatif quand on pense bien. Donc, alors, une autre chose qui fait mal penser, c'est, petite chose, c'est que les gens ont tendance à se dire que tout arrive pour une raison. Et ça, c'est une très mauvaise pensée parce que, bon, les gens se disent, ben, j'ai, je suis devenu alcoolique ou x, y, j'ai toutes sortes de trucs qui me sont arrivés parce que, parce que j'avais, parce qu'il y avait une leçon pour moi que Dieu voulait que j'apprenne, vous voyez. Donc, les gens se disent comme ça, des idées débiles comme ça. Et le problème avec ça, c'est qu'à ce moment-là, premièrement, ben, naturellement, on se dit, ben, je ne devrais pas éviter le mal qui m'arrive parce que c'est Dieu qui le veut pour moi, il veut m'enseigner une leçon. Donc, il faut que je l'apprenne ou il faut que je la... C'est toutes ces pensées débiles où il y a une utilité profonde et un bienfait à faire souffrir des gens et il y a une utilité et un bienfait à souffrir soi-même. Donc, on pense, on ne pense pas quitter le mal et la souffrance. Donc, c'est vraiment débile. Et en plus de ça, un des problèmes avec ce genre de pensée, c'est en se disant qu'il y a une raison pour tout, c'est qu'on oublie qu'il y a, en fin de compte, plein de raisons. Il y a une quantité énorme de raisons et il y a plein de mauvaises raisons, il y a des bonnes raisons et en général, il y a plein de raisons. Et donc, ça, c'est peut-être une des seules choses que les élites font bien. C'est qu'en général, ils agissent pour bien des raisons. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont allés en Irak? Les gens diraient que c'est pour le pétrole. Ben non, c'est pour plein de raisons qu'ils sont allés. Et donc, ils ont essayé de chercher à avoir de la synergie. Donc, quand on trouve toutes sortes de différentes raisons, ben là, elles peuvent s'additionner ensemble. Puis là, avec différents détails, on peut trouver une meilleure approche. Donc, en cherchant plus de raisons. Surtout parce que la première raison qui vient en tête, c'est souvent la raison utile que l'inconscient présente pour aller dans une raison qui plaît à une partie de l'inconscient. Donc, c'est important de chercher plus qu'une raison, de chercher plus qu'une solution, de toujours continuer à chercher. Ensuite, une autre chose intéressante, c'est de penser à la fable du roi Midas. Alors, Midas, c'est celui qui avait, en anglais, on dit le « golden touch ». Tout ce qui touchait se transformait en or. Alors, c'est une fable ou une histoire très intéressante parce que ça touche directement le problème du parasite et la réalité de la bonne personne. Donc, un parasite, c'est quelqu'un qui, sans faire exprès, généralement, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il affecte, devient de la merde. Alors que la personne qui est en symbiose, tout ce que cette personne la touche se fait améliorer. Donc, la vie d'une personne parasitaire est horrible et désolante parce qu'il n'y a que de la merde dans leur vie. Et tout ce qu'ils affectent, tout ce qu'ils cherchent à avoir, dès qu'ils voient une belle femme qu'ils ont envie d'avoir, leurs méthodes sont tellement dégueulasses que, ou bien ça ne marche pas, ou bien ça marche à court terme et la femme, une femme ne voudrait jamais être avec un homme faux et manipulateur, normalement. Donc, il faut abaisser la femme, il faut la rendre merdique pour qu'elle soit amenable à ce genre de personne-là. Donc, on n'évite jamais ce toucher merdique qu'on a quand on est parasitaire. Et le truc qui est intéressant avec le roi Midas, c'est qu'il devait y avoir une conscience un peu de cette équation-là. Et donc, ils se sont dit, en genre parasitaire, qu'est-ce que ce serait bien d'avoir l'habilité, la capacité de toucher ou de créer de l'or. Parce que pour eux, ce qui compte, c'est l'argent, évidemment. Et donc, pour le pouvoir. Et donc, c'est très important de comprendre que si vous vivez comme parasitaire, vous aurez, vous transformerez tout en cacaire. Et tout ce que vous toucherez. Et cette fable de Midas, comme quoi, attention, parce que si on était capable de transformer les choses en or, qui est désirable, à ce moment-là, si on se touchait soi-même, on se ferait mal, on se tuerait soi-même. Vous voyez? Et tous ces problèmes-là n'existent pas quand on fait le bien. Parce que si, moi, quand j'essaie de faire du bien pour les gens, je les aide. Si, je me touche soi-même avec mon bien, je m'aide moi-même. Vous voyez? Donc, c'est des trucs à garder en tête. Et alors, ensuite, une autre chose importante, c'est de savoir qu'on peut toujours sortir du mal. Pratiquement toujours. Si on attend vraiment la toute dernière minute, ben là, c'est trop tard. Mais une des composantes du mal, un des faits du mal, c'est que le mal et les gens qui font le mal sont très faibles. Et ils ont besoin de... Ils cherchent toujours à avoir d'autres personnes pour les renforcer. Et donc, ils cherchent à empêcher les gens qui sont rentrés dans leur gang de partir. Et donc, ils vont toujours essayer de vous empêcher de partir. Ils vont vous faire donner des promesses solennelles. C'est écrit en sang, peut-être, ou n'importe quoi. Ben, c'est de la merde, tout ça. C'est des opérations psychologiques contre vous. OK? On peut toujours s'en sortir. Évidemment, si on se vend au mal, ben, on peut avoir de l'argent qu'on n'aurait pas autrement en travaillant honnêtement. Mais on a juste besoin de travailler honnêtement pour avoir de l'argent. Donc, on ne perd rien en quittant le mal. On perd souvent sa fortune ou on perd une partie de sa fortune. Il faut voir comment on y approche. Mais il faut comprendre aussi que le mal existe dans notre monde, mais caché. Donc, il y a beaucoup d'opportunités stratégiques pour sortir du moment qu'on le fait intelligemment et qu'on y pense bien. Donc, dans tout ce que je vous offre, tout ce que je vous suggère ici, c'est là pour vous, si vous êtes dans le mal, vous pouvez utiliser ça pour sortir du mal, pour développer votre intelligence et vous sortirez du mal, vous deviendrez heureux. C'est un des problèmes, une des choses dont vous avez programmé avec l'idée que vous devriez être puni pour ce que vous avez fait. Eh bien, Dieu s'est déjà occupé de la punition, vous avez déjà été misérable toute votre vie probablement si vous avez fait du mal. Eh bien, il est temps de quitter ça, d'être heureux et d'arrêter de faire du mal et tout, il va très bien. Donc, ensuite, une autre chose très importante, c'est de se demander, est-ce qu'on cherche à agir par soi-même ou est-ce qu'on cherche à faire agir les autres? Alors, ça, c'est quelque chose de très, très, très important et le système nous encourage toujours à chercher à faire la mauvaise chose parce que c'est tentant l'idée d'avoir plein d'argent et à ce moment-là, on n'a plus besoin de travailler nous-mêmes, on fait travailler les autres. Donc, vous voyez, ça, c'est le rêve et la tentation qu'offre le système, mais moi, je n'ai jamais cherché vraiment à travailler pour pouvoir être paresseux. Et ça, c'est ce genre de pensée paresseuse et faible, c'est la pensée d'une personne blessée, c'est la pensée d'une personne qui est très mal dans sa peau, qui a besoin de guérir. Si vous guérissez, par exemple, en utilisant les informations de M. Gerlach, dont je parlais dans la première partie, eh bien, vous comprendrez que vous avez plein d'énergie et que vous n'avez pas besoin de crosser tout le monde de la façon que vous faites peut-être. Donc, pour revenir à la question d'agir par soi-même ou de chercher à agir par les autres, c'est qu'on cherche à être avec des personnes pour être en symbiose avec eux. Quand on est en symbiose, on cherche à agir soi-même, mais d'une façon qui fait plaisir aux autres et qui donne envie aux autres de s'associer avec nous et tout va dans le positif. Alors que quand on cherche à profiter des autres, à ce moment-là, on ne peut y arriver qu'en trompant les autres parce que les autres vont chercher quelque chose d'équitable. Au moins, ils ne vont jamais accepter d'être votre esclave. Donc, on s'attire tellement d'embêtes, de problèmes quand on vise comme ça. Puis, c'est aussi question un peu des rêves de prince ou de princesse. Et la réalité du prince et de la princesse, c'est une vie horrible et vraiment merdique. Et donc, c'est tellement mieux de viser plutôt que de viser à profiter des autres, viser à maximiser votre développement personnel, votre capacité de créer, le bien que vous faites. Maximiser ça et maximiser vos capacités. Tout ça, c'est des trucs vraiment, on grandit et là, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Alors que l'investissement qu'on met à chercher à manipuler plein de gens, ils ne feront jamais un bon travail pour vous quand ils sont manipulés. Et ça ne marche pas, ça marche moins bien toujours que d'y aller de la bonne façon. Surtout pour ce qui est question d'amitié et de partenariat, on ne peut jamais qu'avoir un ami du même niveau que soi-même. OK? Donc, une des choses les plus importantes pour le bonheur, c'est d'avoir des super amis, des gens à qui on peut faire confiance et qui nous aident honnêtement sans chercher à profiter de nous. Et ça, ça n'est disponible que pour les gens qui ne sont pas dans le parasitisme. Donc, ensuite, une autre chose ici très importante à savoir, c'est qu'on a une tendance en tant qu'être humain à avoir une pensée binaire de singe qui est ou bien on va chercher à être domineur ou bien on va chercher à être soumis. Et donc, on a une optique naturelle qui vacille entre ces deux-là. Donc, ou bien on accepte, alors évidemment dans la société d'aujourd'hui, on sait qu'il y a des élites ultra-puissantes qui ont les armes atomiques et les bunkers et tout le reste. Et qui sont en plus des fous furieux. Et on sait aussi naturellement que la personne qui cherche la domination, dès qu'elle voit dans le petit troupeau de singes, si l'alpha voit qu'il y a quelqu'un, qu'un des singes commence à l'embêter, il pique une crise de colère pour essayer de faire peur, d'être timide l'autre autant que possible pour le remettre dans la soumission. Vous voyez, donc on sait que c'est le genre de pensée qu'ils ont, donc on se dit « il faut que je fasse attention, il faut que je me calme, il faut que je sois aussi soumis que possible pour ne pas avoir à subir les conneries de l'alpha. » Vous voyez, donc on comprend tout ça naturellement dans sa tête et les élites profitent de ça pour nous faire faire des trucs vraiment d'aide. Parce que l'un des problèmes fondamentaux du système, c'est vis-à-vis de l'expression en anglais, c'est « herding mice ». Alors l'idée, c'est essayer de diriger un troupeau de souris, ça, ça ne marchera jamais parce que chaque souris va dans son sens. Et toutes les souris cherchent à être indépendantes et à ne pas se faire mener en troupeau. Donc c'est d'ailleurs un bon exemple un peu de comment c'est tellement bête de chercher à manipuler les gens parce que c'est un peu comme ça. C'est ce genre de travail que vous vous donnez de chercher à mener, à malmener tous les gens autour de vous. Mais donc, pour les élites, la solution qu'ils ont à ce problème-là, c'est de nous donner envie de faire toutes sortes de conneries qui plaisent à l'oligarchie. Donc moi, est-ce que j'aurais jamais travaillé aussi fort que je l'ai fait dans ma vie si ce n'était pas pour le fait que, quand j'étais enfant, j'ai vu les enfants en Afrique qui mourraient de faim et tous les autres problèmes, je me suis dit « il faut que je fasse quelque chose ». Donc j'ai travaillé tellement fort pour essayer d'arriver à un niveau de richesse et de positionnement social où je pourrais affecter ces choses-là de façon positive. Mais malheureusement, ce que j'ai trouvé, ce que vous trouverez normalement, c'est que toutes les options, toutes les solutions aux problèmes qui existent dans le système, ce sont donc toujours des fausses solutions. Donc si vous cherchez à faire quelque chose pour l'environnement, bien Greenpeace, évidemment, c'est du faux et ce sera une perte de temps. Donc le système cherche toujours à nous faire travailler pour lui, que ce soit comme soldat ou comme ingénieur ou comme n'importe quoi d'autre. Et donc, il faut chercher à se... Bien, ça dépend. Normalement, quand on fait du bien, on cherche à faire... Bien, quand on est bon, on cherche à faire du bien. Parce qu'on sait tous que ça n'avantage pas l'individu de faire du mal. Donc normalement, vous cherchez à faire du bien et vous cherchez à être heureux. Et c'est important de comprendre que le système est vraiment pervers et qu'en général, on gagne plus à sortir du système. Là où j'en suis maintenant, moi, j'ai travaillé 20 ans en informatique et j'ai décidé d'arrêter l'informatique comme travail. Je pense que je ferai plus de bien en travaillant directement avec les gens. Donc je vais me reformer ou me rediriger vers des cours de boxe thaïlandaise ou des choses comme ça. Donc je pense que je ferai plus... j'aurai un travail plus intéressant et plus intéressant au niveau social, au niveau de ce que ça donne. J'aurai plus de liberté comme ça. Et donc, un des petits trucs pratiques que je voulais mentionner aussi dans l'autre sens, pour s'éloigner des mauvaises pensées, c'est un des trucs super importants, c'est de ne pas regarder la télé. Parce que la télévision, c'est de la programmation à 100% et ça vous donne... ça utilise toutes sortes d'astuces psychologiques pour vous donner envie de Walkman ou de télévision. Ça vous donne envie d'avoir toutes sortes de bébelles comme une automobile et un téléphone, toutes sortes de choses. Donc, quand on regarde la télé, c'est très difficile de ne pas vouloir avoir de l'argent pour le gaspiller sur plein de niaiseries. Donc, on gagne vraiment à ne pas regarder la télé et on gagne à comprendre le système un peu mieux. Et si vous cherchez à faire du bien comme moi, eh bien, d'après mon expérience et mes études ou mes recherches là-dedans, c'est pas à travers le système qu'on arrive à faire du bien. Ensuite, pour passer plus à des choses pratiques, une chose donc à comprendre, c'est vis-à-vis du système qui cherche à nous asservir, à nous utiliser de toutes sortes de façons. Eh bien, pour nous rendre malléables et utilisables, il faut nous abaisser. Parce qu'un homme comme une souris, eh bien, un homme sain et une femme saine ne veulent pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ils veulent travailler pour eux-mêmes. Et ils n'ont pas envie de... Ils ne vont pas ignorer tous les problèmes et toutes les façons dans lesquelles leur vie est inacceptable. Et ça, ils ne le laisseront pas passer s'ils sont sains. Donc, le système a besoin de vous abaisser, de vous déprimer, de vous rendre confus. Et parce qu'on est tous un peu confus et affectés par toutes sortes aussi de choses, même au niveau de la santé, je pourrais avoir des bons niveaux d'énergie, toutes sortes de choses. Donc, le système fait tout pour vous rendre déprimé et mal. Et ensuite, il vous offre toutes les pires solutions pour ces problèmes-là. Donc, quand on devient naturellement déprimé, tout le monde est déprimé maintenant presque. Tous les gens dans le système, presque. Et tout de suite, on vous offre des médicaments qui ne font que soigner les symptômes et qui ne soignent jamais le problème à la base. Parce que le problème à la base existe au profit du système. Donc, si vous vous sentez... Si vous avez... Si vous passez des moments difficiles en ce moment, Eh bien, une des choses les plus importantes, c'est de garder en tête qu'on ne peut compter que sur soi-même dans la vie. C'est dommage, mais on espère et on garde toujours espoir de rencontrer des gens comme moi qui partagent des bons trucs. Mais on ne peut compter que sur soi-même. Et moi, c'est une faute que j'ai faite quand j'ai été déprimé et malade dans le passé. C'est que j'ai fait confiance au système et ça m'a coûté beaucoup. Donc, je vous encourage à... Je sais que quand les choses vont mal, on se donne des excuses. Puis on doit, on a une limite quand même. Mais on est toujours dans un haut et un bas quand même. Alors, même quand on va très mal, on a des bas qui sont très très bas. Mais on a quand même, au fil des jours et des semaines, on a des moments où on a un peu plus de lucidité ou de bien-être assez pour peut-être penser à travailler sur quelque chose. Et donc, je vous encourage très fortement à profiter de ces moments pour avancer. Et donc, en général, pour tout le monde, une des choses vraiment utiles à faire, c'est de toujours se donner dans la vie au moins, disons, trois projets à faire en continu. Mais il faut bien choisir ces projets. Et donc, la première chose à comprendre dans ce que je veux vous dire dans ces trois projets à vous donner, c'est que le projet lui-même doit être intelligent dans le sens que ça devrait être un projet qui a un bienfait au long terme, mais qui n'exige qu'un effort à court terme. Donc, un exemple simple, c'est d'apprendre à faire du vélo. On apprend à faire du vélo sur quelques jours, quelques semaines, puis là, on sait faire du vélo. Puis là, le reste de sa vie, on sait faire du vélo. Donc, vous voyez, on peut se donner trois projets différents tout le temps. Donc, si vous pourriez apprendre, apprenez à faire du vélo, apprenez à changer votre régime, apprenez à faire un certain sport qui vous intéresse, apprenez, il y a toutes sortes de choses. Et d'ailleurs, dans la liste de ces vidéos que je fais, il y a toutes sortes de projets pour vous à essayer. Et je vous encourage à toujours avoir, disons, différents types de projets. Parce que, déjà, vous devriez avoir une très longue liste de projets que vous aimeriez faire. Et vous devriez vous donner le temps d'analyser ces projets, de voir lequel ou lesquels sont les plus intéressants. Et une chose qui est intéressante, c'est d'essayer de mélanger, d'avoir de la synergie entre les projets. Donc, d'avoir peut-être un projet pratique, assez simple, un projet sportif, parce que le bien-être exige, on a besoin de faire du sport pour être bien. Et l'intellect même fonctionne mieux quand on est sportif. Mais un projet sportif, être intelligent, ce n'est pas de faire un truc débile, c'est de faire encore un truc qui vous plaît bien. Et le sport, c'est comme tout le reste. Quand on s'y prend bien, on a peut-être six semaines d'effort au début. Les six semaines du début, on n'a pas envie et on n'a pas les endorphines et le corps. On n'a pas encore réappris à aimer le sport. Mais on fait l'effort si on s'y prend bien, quand c'est bien fait. On a six semaines d'effort peut-être, peut-être trois mois même, mais c'est peut-être les premières six semaines. Et là, le corps commence à s'adapter. Et là, tout d'un coup, quand on s'y prend bien, on a envie de faire du sport. Et donc, on peut passer ensuite à un autre projet et continuer peut-être à redévelopper l'aspect sportif. Parce qu'on se dit, oui, c'est bien, j'avance, mais j'aimerais ça faire plus d'étirements. J'ai besoin de régler. J'ai une blessure, je veux régler ma blessure. Donc, vous voyez, on avance toujours dans ce sens-là. Puis, donc, avec le projet sportif, c'est important d'avoir le projet intellectuel. Il y a une synergie quand on fait les deux. Alors, une chose quand même, c'est, c'est important de chercher à faire, à se concentrer entièrement sur son projet, sur chaque projet. Donc, je vous suggère de faire trois projets en même temps, mais jamais en même temps les trois. Donc, on se concentre entièrement sur un truc intellectuel peut-être, ou un truc psychologique. Mais à un moment donné, on ne peut pas passer douze heures par jour juste à faire le truc, puis ensuite on mange, puis on se couche. Donc, on va se fatiguer, on va se dire, j'en peux plus. J'ai pensé, puis j'ai besoin de passer à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'avoir trois projets intéressants et personnels projets, c'est super bon parce que quand on se fatigue d'un des trois, on avance vers l'autre. Mais si on se donne quatre, cinq, six projets, bien là, du temps qu'on revient au premier des six, bien on a déjà oublié et on a perdu l'avancement. Donc, il ne faut pas essayer de trop faire en même temps. Et une chose importante aussi, c'est de remarquer la tendance, encore d'une mauvaise pensée, c'est que les gens ont tendance à essayer de toujours faire plus. Parce qu'ils se disent, bien, si je travaillais plus, bien, j'aurais plus d'argent. Donc, mais là, évidemment, on apprend vite qu'en faisant toujours plus, bien, on finit brûlé. Et parce que les gens associent le fait de faire plus avec le fait de finir brûlé, bien, ils finissent par ne plus jamais rien vouloir. Ils se disent, bien, ouais, mais je travaille déjà, puis, tu sais, je m'occupe de mes enfants, qu'est-ce que tu veux, j'ai pas envie de faire plus. Vous voyez, donc, il faut sortir des projets, éviter les projets qui vont vous finir s'ébouler et comprendre que, mais, quand même, quand on applique les trois projets comme je l'ai fait pendant des dizaines d'années, bien, ça s'additionne et c'est vraiment bon. Donc, et le truc à garder en tête aussi, c'est, donc, que ça ne prend que trois ans pour devenir ceinture noire. Trois ans, c'est pas très long. Bon, il faut s'entraîner régulièrement et méthodiquement, quand même, au moins deux, trois fois par semaine, mais on arrive à cette tournoire en juste trois ans, à peu près. Ça prend cinq à dix ans pour avoir vraiment une maîtrise, une vraie maîtrise dans un truc complexe comme un art martial, mais ça ne prend pas longtemps. Et donc, pour les gens qui sont dans le mal en ce moment et qui ont investi toutes sortes de choses, ils sont devenus médecins, ils sont devenus toutes sortes de trucs super difficiles à voir, qui sont super payants, mais là, on arrive dans le truc et là, on découvre, ben oui, mais c'est de la merde. C'est super... Puis là, inconsciemment, on ne peut pas sortir de ça parce qu'on se disait, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Votre vie sera mieux si vous sortez de votre truc du système. Donc, ensuite, je pense que j'avais déjà mentionné, mais la télévision, c'est une des pires choses à avoir dans votre vie. Par hasard, il m'est arrivé une fois de vivre dans une maison en trois appartements où tous les trois, on était trois gars puis aucun d'entre nous avait une télévision et on était tous les trois intéressants, on était tous les trois en train de faire des trucs intéressants, on avait tous les trois. C'est rare quand j'ai des gens à qui je peux parler ou ils disent des trucs qui me surprennent, qui je trouve intéressants. Les gens qui regardent la télé sont programmés, ils pensent tous pareil, ils pensent tous très très mal. C'est vraiment important d'éviter la télévision. Même les émissions, ce n'est pas juste les publicités qui sont manipulatrices, c'est les émissions. Ensuite, dans la première partie, je vais vous mentionner comment il faut chercher plus les solutions et éviter les sites qui parlent d'autre chose, qui ne font que vous présenter des problèmes. Et donc, une façon d'y arriver, c'est d'y arriver, d'avancer assez bien là-dedans et de trouver, parce que là, moi, je trouve plein, plein, plein de trucs. J'ai plein de vidéos à faire d'ailleurs. Mais, donc, une chose qui m'aide beaucoup pour trouver des solutions sans arrêt, c'est des bonnes, c'est que quand je vais, quand je trouve un nouveau penseur ou un site ou un, quelqu'un du genre Alain Soral, quelque chose comme ça, c'est comme ça, là où j'aurais dû encore mieux voir chez Soral combien c'était mauvais et faux, ce n'était pas seulement qu'il y avait de la censure sur son site, mais en plus, juste à vue d'oeil, quand on regarde les solutions qu'ils offrent et qu'ils suggèrent, on voit qu'aucune des solutions n'est vraiment utilisable par l'individu et aucune ne change le système, aucune ne fonctionne. donc, c'est, et donc, ma première pensée maintenant quand je vois des gens qui essaient d'avoir mon attention et de partager des trucs sur Internet ou ailleurs, c'est toujours, je regarde, est-ce qu'ils ont des trucs utilisables parce qu'on peut devenir plus intelligent, on peut changer sa vie, on peut faire plein de trucs, on peut parler avec les gens, on peut, il y a tellement de possibilités et en général, il faut toujours, s'ils vous offrent des solutions, ce sera des trucs genre il y a des gens qui font des études ou peut-être que dans le futur, on va se mettre à 50 pour travailler d'une façon différente pour faire un truc qui sera super chouette, vous voyez, donc c'est tellement loin et c'est tellement, c'est genre, on va vous offrir une solution et quelqu'un d'autre la fera pour vous, c'est pas une solution ça. pour finir, je voulais dire, on nous dit, fais le bien ou tu es en offert, pour nous faire peur du bien, alors que, évidemment, on doit faire le bien et combattre le mal pour éviter les conséquences du mal. Donc ce que je voulais dire par là, c'est déjà en partie de remarquer que le concept du paradis et de l'enfer existe dans la réalité d'aujourd'hui. C'est là que ça a été complètement bouleversé et ridiculisé ou rendu débile, cette réalité du fait que quand on fait du bien, on vit bien, quand on fait du mal, on en souffre, c'est devenu quelque chose où on évite tout ça pour que ça nous vienne dans la vie future. Mais le truc aussi à remarquer là-dedans, c'est que on doit combattre le mal et je ne cherche pas à vous mettre de la pression pour faire des choses. Alors d'ailleurs, je voulais mentionner une autre chose, c'est que vis-à-vis du pensée de soumission qu'on a tous, parce qu'on a tous ultra peur des élites qui sont tellement puissantes, et bien, donc on a on a tous tellement peur d'être différents, on a tous tellement peur de la punition, de la sauvagerie de l'alpha qu'on cherche tous à rentrer dans le système et on a tous super peur. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est logique d'avoir peur parce que ce sont des fous et ils sont quand même dangereux, mais là où ça se ramène à comment le système cherche à nous faire faire ce qu'il veut que l'on fasse, alors que on devrait tous chercher à manger sainement et vraiment sainement. Mais faire ça, ça veut dire et le système cherche toujours à nous dire ah, si tu cherches à manger sainement, fais X et on aura donc on aura peur toujours et logiquement, on aura peur de faire Y. Même si c'est meilleur pour manger sainement, il ne faut pas faire ce que le système nous suggère. Mais, parce que les gens ont peur de différent et parce qu'ils se disent mais logiquement, ils vont me punir si je fais quelque chose d'autre, donc je ne peux pas, vous voyez. Mais ça, c'est un piège parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas nous contrôler. OK? Et donc, c'est des grands nous convaincants qui pourront tout contrôler et tout punir et tout avoir qu'ils arrivent à nous faire faire ce qu'ils veulent que l'on fasse et ce qu'ils ne peuvent pas nous faire faire. OK? Donc, un des trucs les plus intéressants dans les règles de société sous lesquelles les élites opèrent certainement, c'est qu'ils ne peuvent pas nous faire du mal directement. Ils peuvent, mais ils savent qu'il y aurait un karma énorme, qu'il y aurait un coût énorme s'ils s'en prenaient à nous directement. OK? Ils peuvent faire ça un peu, mais à chaque fois avec un prix et un coût énorme pour eux et ils le savent. Donc, la seule façon de vraiment pouvoir nous faire du mal comme ils le veulent, c'est de nous faire, de nous convaincre, de nous faire faire. S'ils arrivent à nous faire tellement peur et à nous rendre tellement confus qu'on est, à ce moment-là, amenable et qu'on a décidé nous-mêmes de manger la mauvaise chose parce qu'on se dit qu'au moins comme ça, j'ai moins peur. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est un piège et là où ça m'affecte moi aussi, c'est bon. Évidemment, moi, j'ai les mêmes problèmes, mais, et donc, j'ai peur d'être différent, j'ai peur de dépasser mes limites parce que je me dis que si je me démarque, je vais être démarqué et tout ça. Bon, déjà, j'essaie de sortir de ça. Là où j'ai, moi, j'ai peur de, dans mes vidéos, dans le travail que je fais, je cherche à contrer le mal. Donc, j'imagine que je leur nuis encore plus, mais en réalité, moi, je cherche à aider les élites, les pauvres élites, les gens comme George Bush, tous les pires crapules du monde. Ces gens-là sont nés dans le mal, ils sont nés dans un environnement où, à deux ans, à quatre ans, on les torture et on leur donne le choix entre être bourreau ou mourir. Donc, évidemment, un enfant ne peut que choisir et essayer de vivre. Et donc, ils sont, pourquoi est-ce que les élites nous font tellement souffrir? Parce que ce n'est pas juste, c'est injuste qu'ils aient à souffrir tellement. Et donc, naturellement, ils cherchent à former un équilibre avec le reste de la société en se disant, c'est pas juste que nous, on soit dans l'enfer et que vous, vous soyez libres. Vous voyez? Donc, ils sont obligés de nous ramener. Donc, il ne faut pas, quand on cherche à combattre le mal, on ne le combat pas en essayant de le dominer, on ne combat pas le mal en lui faisant mal, on ne combat pas le mal en le punissant, on combat le mal en l'aidant, mais aussi, quand même, en comprenant que le mal, il faut l'empêcher quand même de faire du mal, on essaie de protéger les gens autant que possible, mais il faut chercher à aider ces gens-là et il faut aussi, donc, mais pour revenir à ce que je disais, il faut comprendre la peur qu'on a, on a tous vraiment très peur d'être différent et d'être intelligent, on a peur d'agir de façon cohérente parce qu'on sait qu'on risque quelque chose en se faisant, mais dans la situation dans laquelle on est où les élites sont des victimes de satanisme et qui cherchent ensuite à faire de nous des victimes équivalentes, ben ça, on ne peut pas se soumettre à ça, ok? et donc, c'est par, si vous cherchez, comme vous cherchez à éviter la correction, vous cherchez à éviter la souffrance, eh bien, quand on y pense, on comprend que la seule vraie façon d'éviter la correction et la souffrance qui nous vient, c'est de régler ce problème à la base et ça, on y arrivera en se développant tous plus les uns et les autres et en devenant une société faite d'hommes et de femmes qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on voit aujourd'hui et je pense que là, on y arrivera. Mais alors, cela étant dit, évidemment, il y a plein de solutions à notre problème. Notre problème est un problème humain, donc certainement, il peut être réglé par des hommes et des femmes et il faut juste continuer à y penser. Mais je voulais ajouter quelques trucs en plus. déjà pour mentionner comment pour la plupart des gens, plus ça change, plus ça reste pareil. Mais ça, c'est le... c'est un problème seulement quand on pense mal. Donc, si je vous ai suggéré, par exemple, si vous êtes médecin, de sortir du système, ça c'est ne changez pas trop vite, ne sautez pas vers quelque chose sans y penser. Mais le problème pour les médecins, pour les policiers, pour les gens dans la mafia, pour la plupart des gens qui sont dans des mauvaises situations, dans des situations abusives, parce que c'est fait exprès que la vie pratique d'un policier, c'est de la merde, c'est une job impossible et misérable et faite de telle façon à ce qu'ensuite on blâme la société et on devient antagoniste vis-à-vis de la société. tout ça c'est la misère et pour la plupart des gens c'est impensable de sortir, de changer, c'est trop tard, c'est... il n'y a pas... et si vous regardez la télé, ça... vous n'arriverez pas à voir comment la vie pourrait être meilleure et... une des choses quand même qui me donne beaucoup d'options dans la vie, c'est... moi je vis pour... je vis sur à peu près 15 000 $ par année parce que je mange pour si peu, mon loyer ne me coûte pas de temps que ça et je n'ai pas vraiment de dépenses en dehors de ça donc... donc le... le... j'ai... c'est tellement facile de continuer la vie que j'ai qui est tellement bonne, j'ai tellement de temps libre, j'ai tellement d'opportunités et je fais tellement plus de bien en faisant des vidéos comme celle-ci qu'en travaillant dans le système en espérant avoir assez d'argent pour avoir de l'impact, ils ne me laisseront jamais avoir assez d'argent pour changer les choses parce que les choses sont comme elles le sont par exprès, ok? ils ne me laisseront jamais les changer si je vais directement vers les changements que je veux. Donc... donc c'est pour ça, je cherche surtout et je ne cherche pas à vous dire de faire des changements quoi que ce soit dans votre vie, pensez-y bien et cherchez le bonheur et normalement vous comprendrez. Alors, ensuite, ce que je voulais vraiment dire, c'est expliquer l'action stratégique que vous pouvez prendre vis-à-vis du mal dans votre vie immédiatement et donc, avant d'y arriver tout de suite par contre ou de l'expliquer, je voulais mentionner l'avantage stratégique du mal vis-à-vis du bien. alors, le mal a l'avantage de pouvoir attaquer à la façon qui lui plaît et au moment qui lui plaît. Donc, le mal fera toujours semblant d'être bon pour vous côtoyer et à un moment donné, le mal jouera sa carte du traître et là, à ce moment-là, le mal au niveau du combat, le mal peut presque toujours gagner parce que le bien n'attaquera pas quelqu'un, ne cherchera pas à faire du mal à quelqu'un et donc, le mal choisit normalement la reine donc, s'il est fort dans le ring, il te surprendra dans le ring, s'il est fort en dehors du ring, il te surprendra socialement ou il te prendra vous voyez, donc, quelles que soient nos forces personnelles, on a tous des faiblesses donc, le mal nous attaquera par le moyen qui lui plaît mais, dès que la carte du traître est jouée, bien là, à ce moment-là, la bonne personne peut se défendre mais donc, la bonne personne au niveau du combat, elle est toujours plus défensive et donc, elle a un énorme désavantage dans tous ces problèmes-là mais alors, un des problèmes des gens en général, c'est que ils permettent à ces traîtres de continuer à être dans leur environnement après qu'ils aient joué la carte du traître, vous voyez, et donc, l'action stratégique la plus importante à prendre dans sa vie, c'est d'exclure les gens parasitaires et si on ne veut pas les exclure, de s'en aller, ok, donc, on a toujours l'option de partir, ok, si vous êtes dans un environnement abusif en ce moment, partez et c'est ça le truc que moi, j'ai toujours vu ça dès que quand j'étais jeune, j'avais remarqué que les gens sont pris dans la codépendance et ils ne peuvent pas partir, une femme battue ne peut pas partir, une personne dans la mafia pense ne pas pouvoir partir non plus et tous ces gens-là restent donc prisonniers de leur mal et là, leur vie, c'est de la misère tout le long après ça puis parce qu'ils sont dans la misère ils se sentent obligés de faire du mal pour équilibrer avec le reste donc l'avantage énorme du bien c'est de pouvoir exclure le mal autour de lui et ça c'est une chose que le mal ne peut pas faire parce que le mal cherche toujours le mal la personne maligne disons elle est entourée d'un nombre de personnes et elle veut avoir autant de bonnes personnes que possible parce que ces gens-là ne sont pas en train de le crosser et et ils sont aussi des victimes très faciles parce que c'est super facile quand on est traître de de s'en prendre à une personne naïve et bonne ok mais je ne pense pas qu'on est bon quand on est naïf mais quand même donc les gens qui sont un peu bons mais qui ne sont pas trop mauvais on veut les avoir autour de nous autant que possible quand on est malin et même et pour l'individu en général on veut avoir des bonnes personnes autour de nous évidemment parce que ces gens-là ne seront pas gentils ne seront pas en train de nous faire du mal donc l'avantage énorme qu'on a quand on est bon c'est que on peut on peut partir et ou bien et ou on peut exclure ces gens-là et là à ce moment-là la qualité de vie s'améliore de façon immense parce que la vie quand on est entouré uniquement de bonnes personnes des personnes saines qui sont dans la symbiose ben là tout le monde monte et s'améliore tout va bien tout va de mieux en mieux et le problème aujourd'hui pour beaucoup de gens c'est que ils sont entourés de traîtres et de gens mesquins et malins et ils ne font rien ils sont là ben oui c'est normal c'est normal quand on regarde la télé quand on regarde la télé on se dit ben oui c'est comme ça que les gens vivent ils vivent dans la merde et ils en font leur vie vous voyez donc libérez-vous de tout ça mais pensez-y bien évidemment on gagne à à à à à se faire des amis et à maximiser le potentiel qu'on a avec les gens donc si vous avez des gens malins autour de vous essayez de les aider plutôt que de juste les éclure trop vite ou tout de suite mais n'oubliez pas que vous avez toujours l'option de partir vous avez toujours l'option de vous avez généralement l'option de les exclure si vous ne pouvez pas les exclure vous partez et vous verrez que ouais les problèmes ça se règle donc bonne chance voilà